Vous vous apprêtez à vous lancer dans une aventure sans précédent. Ce manuscrit renferme un mystère jalousement gardé depuis des siècles, l'art de concrétiser vos aspirations les plus profondes. À travers ces pages, vous serez initiés au rouage secret qui orchestre la manifestation du monde tangible qui nous entoure. Ne vous fiez pas à son apparence modeste, car il renferme bien plus que ce que son volume laisse supposer. En son cœur bat un secret précieux, une voix lumineuse et infaillible vers la matérialisation de vos rêves en réalité palpable. Imaginez un instant qu'il soit possible de vous convaincre par des arguments irréfutables et des illustrations minutieuses. Un tel ouvrage serait d'une ampleur considérable, tant les mots auraient à déployer leur puissance de conviction. Toutefois, il est rare que l'écrit parvienne à transmettre avec exactitude l'ensemble des nuances de nos propos. Le scepticisme, le doute et la remise en question de l'authenticité de l'écrivain trouvent toujours leur chemin. C'est pour cette raison que nous avons choisi de délaisser volontairement les arguments traditionnels et les témoignages. Nous vous invitons, vous, l'esprit curieux et réceptif, à mettre en pratique la loi de la conscience telle qu'elle vous est révélée dans cet ouvrage audio. Plutôt que de tenter de vous convaincre par de simples mots, nous vous proposons un défi, celui de l'expérience et de l'expérimentation personnelle. Après tout, votre propre réussite constituera le témoignage le plus éloquent, bien au-delà de ce que tout livre pourrait exprimer sur le sujet. Préparez-vous donc à vous immerger dans cet ouvrage audio et à lever le voile sur les mystères susceptibles de métamorphoser votre existence. Soyez prêt à accueillir de nouvelles perspectives, car le pouvoir de réaliser vos souhaits les plus chers est désormais entre vos mains. Écoutez attentivement jusqu'à la fin et découvrez les promesses que la loi de la conscience vous réserve. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous adresser une requête particulière. Si la curiosité vous anime et que l'envie de vous lancer dans cette quête de découverte personnelle et de transformation vous habite, je vous invite à manifester votre intérêt. Liquez cette vidéo, partagez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre interaction avec notre contenu contribue à notre capacité à produire davantage de vidéos inspirantes. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos futures publications, nous permettant ainsi de poursuivre ensemble cette aventure enrichissante. La loi de la conscience a le pouvoir de vous offrir tout ce que vous convoitez dans l'existence. Le monde matériel, ainsi que tout ce qui l'englobe, résulte de la conscience de l'homme, à la fois conditionnée et manifestée. La conscience est donc à la fois la cause et la substance de l'univers qui nous entoure. C'est vers elle que nous devons nous tourner pour percer le secret de la création. La compréhension de la loi de la conscience et de son fonctionnement vous ouvrira la voie pour réaliser tous vos désirs. Armés de cette connaissance, vous serez en mesure de créer et de maintenir un univers idéal. La conscience est la réalité ultime et absolue, non pas au sens figuré, mais dans sa forme la plus pure et concrète. Pour clarifier, cette réalité peut être envisagée comme un courant se divisant en deux flux distincts, le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif, alors que le subconscient est impersonnel et accepte tout sans discrimination. Le conscient est le domaine de l'effet, tandis que le subconscient est celui de la cause. Ces deux facettes représentent les aspects masculins et féminins de la conscience. Le conscient, masculin, est le générateur d'idées, qui sont ensuite imprimées sur le subconscient, féminin, qui les reçoit, leur donne forme et substance. Selon cette loi, toute création commence par une idée, qui est ensuite enregistrée dans le subconscient. Tout dans l'univers procède de la conscience, suivant cet ordre innuable. Le conscient imprime ses pensées sur le subconscient, qui à son tour exprime tout ce qui lui est soumis. Le subconscient ne crée pas d'idées par lui-même mais accepte celles que le conscient lui présente comme vérité. Seul le subconscient connaît la réalisation de l'objectif. Les idées ainsi acceptées, à travers le pouvoir de l'imagination et de l'émotion, et grâce à la liberté de choisir les pensées à nourrir, confèrent à l'individu une maîtrise sur sa propre création. Le contrôle du subconscient s'acquiert en maîtrisant ses émotions et ses pensées. Un mécanisme créatif, dissimulé dans les profondeurs du subconscient, constitue l'aspect féminin ou la matrice de toute création. Le subconscient transcende la logique et, indépendamment de toute déduction, considère un sentiment comme un fait en soi. Sur cette base, il procède à la matérialisation de ce sentiment. Le processus créatif s'initie par une idée, qui se développe ensuite à travers l'émotion, pour finalement se concrétiser par l'action. Les idées sont transmises au subconscient par le biais des émotions. Aucune idée ne peut être enregistrée sans avoir été préalablement ressentie. Une fois ressentie, quelle qu'en soit la nature, bonne, mauvaise ou neutre, elle doit se manifester. L'émotion constitue donc le canal privilégié par lequel les idées sont communiquées au subconscient. Ainsi, une personne qui ne maîtrise pas ses émotions peut facilement induire des états non souhaités dans son subconscient. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer ou les éliminer, mais plutôt les discipliner. Conservez uniquement les émotions qui contribuent à votre bien-être. Le contrôle émotionnel est essentiel pour mener une vie épanouie et heureuse. Évitez de nourrir des sentiments négatifs ou de soutenir mentalement toute forme de négativité. Ne vous attardez pas sur vos défauts ou ceux d'autrui, car cela ne ferait qu'ancrer ses limitations dans votre subconscient. Voici la clé d'une existence pleinement réalisée et joyeuse, le reste n'est que superflu. Chaque émotion grave son empreinte dans le subconscient, qui se doit de l'exprimer, à moins qu'une émotion plus puissante et de nature contraire ne vienne l'annuler. Entre deux émotions, celle qui prédomine l'emporte. Je suis en bonne santé, est une affirmation plus puissante que, je serai en bonne santé. Se sentir dans un état est plus efficace que de désirer y être. Ainsi, pour concrétiser un souhait, il est nécessaire de s'immerger dans la sensation que l'état désiré est déjà une réalité. L'émotion précède la manifestation et constitue le fondement de toute réalisation. Soyez vigilant quant à vos humeurs et émotions, car elles sont indissociablement liées au monde matériel qui vous entoure. Votre corps agit comme un révélateur émotionnel, portant les stigmates de vos états émotionnels dominants. Les perturbations émotionnelles, surtout quand elles sont refoulées, sont à l'origine de toutes les pathologies. Cultiver intensément une émotion négative sans la verbaliser ou l'exprimer est le prélude à l'apparition de maladies dans le corps et dans l'environnement. Écartez tout sentiment de regret ou de défaite, car la frustration ou la déconnexion de votre objectif conduit à la maladie. Pensez et ressentez uniquement dans l'état que vous aspirez à atteindre. Incarnez la réalité de l'état désiré, vivez et agissez en conformité avec cette conviction. Telle est la voie vers ce qui semble être des miracles. Tout changement d'expression est induit par un changement d'émotion. Un changement d'émotion est un changement de destinée. Toute création prend sa source dans le subconscient. L'acquisition d'un contrôle intuitif et réflexe sur le subconscient, c'est-à-dire sur vos pensées et émotions, est essentielle. Il est crucial de comprendre que ni la chance ni les accidents, ni même la notion de destinée, ne dictent les événements de votre vie. Ce sont les empreintes laissées dans votre subconscient qui façonnent votre réalité. Le subconscient fonctionne sans discrimination, ne faisant pas de distinction entre le vrai et le faux de vos croyances. Il accueille toute émotion comme une vérité absolue. Ainsi, le sentiment devient l'accord du subconscient à la réalité de ce qui est perçu comme vrai. Cette caractéristique du subconscient ouvre un champ des possibles infinis pour l'être humain. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire réellement peut être manifesté par le subconscient. Vos émotions dressent le schéma de votre réalité, et un changement d'émotion entraîne un changement dans ce schéma. Le subconscient est infaillible dans l'expression des impressions qu'il reçoit. Dès l'instant où il est imprégné d'une émotion, il travaille à matérialiser cette impression dans le monde physique, transformant ainsi l'émotion en une réalité tangible. Le subconscient ne remet jamais en question les convictions de l'individu, les exprimant fidèlement, qu'elles soient bénéfiques ou néfastes. Pour influencer le subconscient vers un état désiré, il est impératif d'adopter l'émotion correspondant à la réalisation de ce désir. Votre focus doit être entièrement sur l'objectif à atteindre, sans considération pour les obstacles ou les difficultés. Ce qui est ressenti avec conviction est ce qui est imprimé dans le subconscient. Ainsi, si votre attention se porte sur les obstacles ou les retards, le subconscient, par sa nature indiscriminée, percevra ses émotions négatives comme des directives et les matérialisera dans votre réalité. Le subconscient est le creuset de toute création, façonnant les idées imprégnées par les émotions humaines. Il ne modifie jamais ses idées mais leur donne forme et substance, exprimant fidèlement l'essence de l'émotion reçue. Les sentiments de désespoir ou d'impossibilité marquent le subconscient avec l'idée de l'échec. Bien que le subconscient serve l'homme, il ne convient pas de le considérer comme un simple serviteur. Les anciens textes le décrivent comme le serviteur de l'homme, et Saint Paul l'a même personnifié comme une femme soumise à son mari. Cependant, cette dynamique de servitude n'est pas unilatérale, le subconscient répond mieux à la persuasion qu'à la contrainte, se rapprochant davantage d'une compagne dévouée que d'un serviteur. La relation entre le conscient et le subconscient, décrite par Paul comme un mystère se référant à la relation entre le Christ et l'Église, illustre en réalité la nature de la conscience. Bien qu'unique, la conscience semble se diviser en deux pour la création, le conscient, ou aspect masculin, dominant le subconscient, ou aspect féminin. Cette domination n'est cependant pas tyrannique mais bienveillante, guidée par l'amour. Pour influencer le subconscient, il est essentiel d'adopter l'émotion comme si le désir était déjà réalisé. Le subconscient ne reconnaît et ne matérialise un désir que si l'émotion de sa réalité est pleinement assumée. Il est souvent tentant de blâmer les circonstances extérieures pour nos émotions, alors qu'en vérité, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. La réalité extérieure est le miroir de l'intérieur, le macrocosme est le miroir du microcosme. Le subconscient rend impossible la perception d'une réalité différente de celle que vous nourrissez en vous. Votre réalité est l'expression concrète de votre conscience. Les transformations dans le monde extérieur sont le résultat direct des changements opérés dans le subconscient. En maîtrisant vos émotions, vous détenez la clé de la création. Votre réalité est le fruit de votre conviction personnelle. Le seul obstacle à la réalisation de vos désirs est votre incapacité à croire en leur réalisation. Cherchez à l'extérieur ce que vous ne croyez pas posséder intérieurement et futile, car nous attirons et découvrons uniquement ce que nous sommes, ce que nous croyons posséder. La maîtrise de vos pensées et émotions est la clé de la réalisation de soi. Toutefois, jusqu'à ce que cette maîtrise soit parfaite, le sommeil et la prière peuvent servir de pont vers le subconscient, permettant d'ancrer les états désirés. Ce sont dans ces moments de communion entre le conscient et le subconscient que les impressions profondes sont faites et que les directives sont reçues, ouvrant la voie à la manifestation de vos aspirations les plus profondes. La notion de liberté d'action, souvent perçue comme absolue, masque en réalité l'ignorance des forces sous-jacentes qui dictent nos comportements. Cette perception de liberté découle d'un oubli des connexions entre nos actions et les influences passées. L'individu conscient de ces dynamiques comprend qu'il est lié à exprimer les empreintes laissées dans son subconscient. Si par le passé, des impressions ont été négligeamment ancrées, il est impératif de modifier activement ses pensées et émotions pour transformer sa réalité. Il est vain de se lamenter sur les erreurs du passé, il convient plutôt de se projeter dans l'état désiré, en s'élevant au-dessus des contingences actuelles. L'état dans lequel on se met à ressentir se matérialise, notre rôle dans le monde est le reflet direct de notre auto-perception. En adoptant l'état de réalisation de nos désirs avant de s'endormir, nous nous préparons à les vivre. Le sommeil devient alors une répétition, une préparation à l'incarnation de ses désirs. Accepter la réalisation de nos sous et mettre en place les mécanismes de leur concrétisation. Sans cette conviction au moment de s'endormir, nous emportons avec nous les résidus émotionnels de la journée, qui détermineront nos expériences futures. Au réveil, nous nous percevons comme libres de nos actions, sans réaliser que celles-ci ont été prédéterminées par notre état d'esprit antérieur. Notre seule liberté réside dans notre capacité à choisir nos réactions face aux événements de la journée, qui, sans une intention consciente au moment de s'endormir, sont déjà fixées. Chaque émotion laisse une empreinte dans le subconscient, devenant le moteur de nos actions futures. Les idées chargées d'émotions sont des vecteurs de création. Notre pouvoir réside dans notre capacité à penser et à ressentir, nous donnant ainsi un contrôle sur la création. En état de veille, nous sélectionnons les semences de notre réalité future, c'est en s'endormant dans un état de satisfaction que ces semences germent, produisant les fruits de nos désirs. Le sommeil est ainsi une porte vers la réalisation de soi, où ce que l'on ressent intérieurement se projette dans notre réalité extérieure. La prière, à l'instar du sommeil, est un moyen d'accéder au subconscient. Elle doit se faire dans l'intimité, dans un état de réceptivité et de conviction que nos demandes sont déjà exaucées. La prière réussie implique un abandon total au désir, le ressentant comme déjà réalisé. La conscience, étant la seule réalité, transforme nos idées et émotions en circonstances de vie. L'individu discipliné maintient uniquement les états émotionnels qui favorisent son bien-être, sachant que ceux-ci sont les prémices de sa réalité future. Cependant, pour l'individu moins discipliné, la dépendance aux preuves sensorielles rend difficile la croyance en l'invisible. Avant de prier, il est essentiel de transcender les limitations imposées par les sens, pour s'ouvrir à la possibilité de l'inattendu. La prière n'est pas une lutte, mais un abandon, un état de grâce où le désir se fond dans la conviction de sa réalisation. Pour s'abandonner efficacement au désir, il est nécessaire de cultiver un état de détachement, similaire à celui précédant le sommeil. Dans cet état, l'esprit se libère des contraintes du monde matériel, permettant une immersion totale dans la réalité du désir. C'est dans cette réceptivité, cette rêverie, que nos désirs prennent forme, s'inscrivant dans le subconscient pour se manifester dans notre réalité. La prière devient ainsi un acte de création, où ce que l'on désire profondément est appelé à se réaliser, transcendant les limites du perceptible pour s'incarner dans notre expérience vécue. La passivité n'est pas une condition préalable indispensable à la matérialisation de vos aspirations. Il suffit de parvenir à un état de réceptivité et de vivre pleinement l'état désiré comme s'il s'était déjà concrétisé. Tout ce que vous désirez ou nécessitez est déjà à votre portée, sans qu'aucune intervention extérieure ne soit nécessaire. Affirmez vos désirs comme des réalités existantes, en les visualisant et en les ressentant comme déjà accomplies. L'adoption de cette finalité vous rend insensible à l'éventualité d'un échec, car l'acceptation de l'objectif final garantit la mise en œuvre des moyens pour l'atteindre. Sortir d'un moment de prière équivaut à avoir été témoin de la conclusion heureuse d'une pièce, sans en connaître le déroulement. Néanmoins, la vision de cette conclusion vous laisse dans un état de tranquillité et de confiance, sachant que le dénouement est inéluctable. L'état de désir réalisé ne se concrétise pas par la force ou par l'effort, mais par l'esprit, comme le souligne le Seigneur des Armées. Incarner l'esprit de l'état souhaité, en ressentant ce que vous ressentiriez si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à être. Pour saisir l'essence de l'état recherché, libérez-vous de toute tentative de le forcer à se manifester, car il existe déjà en tant que tel. Chaque idée porte en elle une émotion spécifique, saisissez cette émotion comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez, et votre but sera atteint. Votre réalité se conforme à votre foi, car la foi est intrinsèquement liée à l'émotion. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes convaincu d'être. Votre existence se modèle selon vos croyances. À celui qui possède cette conviction, davantage sera accordé, à celui qui en est dépourvu, même ce qu'il croit détenir lui sera retiré. Ce que vous ressentez être vrai dans votre cœur vous sera donné avec générosité. Adoptez l'état émotionnel correspondant à la possession de votre désir, et il se matérialisera. Dieu a créé l'homme à son image, ainsi, l'homme est une extension de Dieu. Jésus n'a pas perçu comme une usurpation le fait de se considérer l'égal de Dieu. Vous êtes l'incarnation de vos pensées. Au lieu de placer votre foi en une entité extérieure, reconnaissez-vous comme étant cette divinité. Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que j'ai réalisées, et il en accomplira de plus grandes encore, car sa foi est le reflet de la mienne. Jésus n'a pas considéré comme extraordinaire le fait de réaliser les œuvres de Dieu, car il se savait divin. Moi et le Père sommes un. Accomplir les actes de celui que vous croyez être devient alors naturel. Vivez dans l'état émotionnel de votre aspiration, et elle se concrétisera. Lorsqu'un individu prend conscience de la valeur d'un conseil et l'applique, il forge en lui-même les fondements du succès. Maintenant que vous avez appris à éveiller en vous l'état du désir réalisé, pourquoi ne pas continuer à explorer et à acquérir d'autres stratégies pour enrichir votre existence ? Gardez à l'esprit que la connaissance est un trésor inaliénable, et que l'action est la clé qui permet de transformer l'apprentissage en réalité tangible. Je vous remercie tous pour votre attention jusqu'à la fin de cette présentation. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada